... Et c'est avec vous Maïmou Nandiaï. L'actualité internationale nous mène d'abord en Algérie. Deux candidats contestent le taux de participation et les résultats de l'élection présidentielle. Il s'agit d'Abdelahi Hassani et de Youssef Oshich. Ils ne sont pas d'accord des résultats. Selon eux, le pourcentage des voix est en leur faveur. Ils dénoncent une fraude par l'autorité électorale. Rappelez qu'Hassani a obtenu 3,17% Oshich, 2,16% des suffrages. Et puis l'ONU ouvre la 57e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Genève, un agenda bien chargé dont l'examen de plus de 80 rapports sur la situation des droits humains dans le monde. Les troubles politiques, la régression des droits des femmes et la liberté de la presse sont quelques-unes des préoccupations mondiales qui ont été évoquées. Nécrologie, le monde du cinéma en deuil. L'acteur américain James Hurdle, connu pour avoir interprété sa voix à Dark Vidor et pour sa carrière au théâtre comme au cinéma, est mort à l'âge de 93 ans annoncée par ses agents. James a travaillé jusqu'à ses 80 ans, a remporté au cours de sa carrière deux prix et mis un Golden Globe, deux prix Tony au théâtre, un prix Grammy et la médaille nationale des arts. Il a par ailleurs reçu un Oscar et un Tony honorifique pour l'ensemble de sa carrière. Asie, pour terminer cette page internationale, le pape appelle les autorités à prévenir toute forme d'abus sexuels dans l'église. Le pape François était en visite à Taïmo Oriental, troisième escale de sa longue tournée en Asie pacifique. Dans son premier discours prononcé au palais présidentiel, il a prôné une tolérance zéro contre les abus dits sexuels. Merci beaucoup Maïm Mounanyaï pour cette page internationale.